bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver voilà 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 il est fini l'album summer breeze de ciao bella pour la boutique magique loisirs donc c'est terminé il contient environ 80 photos vous voyez c'est un petit format mais j'ai fait les pages bien dodu et du coup il ya une à peu près 80 photos à l'intérieur voilà donc c'était plus que ça j'ai plus rien il me reste de bricoles comme je n'avais pas d'image de die cut et des choses comme ça j'ai utilisé toutes mes chutes de papier pour faire mes embellissements et du coup je n'ai plus rien du tout voilà ce que j'aime dans les albums comme ça c'est qu'on utilise tout comme ça on n'a pas de reste on n'a pas de gâchis et c'est parfait on a plein de petits papiers pour faire des embellissements c'est nickel voilà donc ça me brise chover la collection 30 30 pattern collection 30 30 paper pad et dédaille fait j'avais des tags en vélo et mon pochoir bien sûr pour faire les vagues le voici le voilà donc bien dodu bien charnu bien plein bien bonne consistance voilà donc pour la couverture il est quand même assez lourd bien qu'il soit mes pages elles font 16 sur 23 et donc là la couverture fait 18 sur 24 et j'ai évidemment me suis inspiré beaucoup du papier donc j'ai mis de la corde comme ça de la ficelle un peu épaisse et un peu abîmée là comme sur les bateaux vous savez un peu élimé de les petits fils qui partent de partout j'ai fait des nœuds alors c'est pas des nœuds marins c'est des nœuds mais bon je les ai un petit peu aplati pour faire comme un nœud marin j'ai mis la petite pancarte plage apéro barbecue pour les vacances et donc j'ai utilisé cette feuille là cette image là avec le phare les mouettes et le petit bateau de pêche sur la tranche j'ai mis cette cette image là ou qui était sur la couverture donc welcome et je l'ai maté bien entendu avec du papier kraft puisque ma structure est fait un papier kraft et j'ai utilisé le papier couleur maritime à l'intérieur pour mes espaces photo ainsi que le papier water c'est la marque florence pour mater mes photos et donc là j'ai utilisé le bleu marine et toujours avec la ficelle je les collais avec du glossy accent et ça ne bouge absolument pas parce que je l'ai un peu maltraité pour coller mes pages dedans et ça n'a absolument pas bougé et l'appareil j'ai récupéré des images les rares images qu'il avait dans la collection pour faire ma page de ma couverture arrière et donc j'ai maté toutes mes mes petites images et je les ai collé sur ma page bleu marine là de mes espaces photo pour économiser au maximum le papier il est fermé par un petit ruban satiné bleu et nous allons le feuilleter ensemble donc vous allez voir il est dodu bien dodu et je vous dis à peu près 80 photos donc ici sur les pages de couverture donc j'ai fait beaucoup d'embellissement avec les découpes de papier donc les chutes qui me restait et j'ai fait évidemment il ya des fleurs d'hibiscus partout donc j'ai fait des petites fleurs découpées et là ça s'ouvre comme ceux ci on a déjà deux espaces photo ici donc là c'est la couleur water du papier florence et ça se ferme avec le petit tag et les petits étiquettes ici la première page donc c'est les pages 30 30 que j'ai coupé en deux pour pouvoir faire chaque fois avec la même image j'ai fait deux pages à chaque fois pour récupérer les quatre images parce qu'il n'y en avait que quatre dans la collection pour pouvoir faire mes pages d'accueil sur mes sur mes blocs donc ici vous allez retrouver chaque fois un petit ensemble avec des demi perles blanche et bleu pour assortir à la collection et on va donc là ça se ferme avec un aimant ici une pochette cette configuration là vous allez la retrouver à chaque fois puisque la partie que j'ai découpé sur la feuille ici je m'en suis servi pour faire les petites pochettes ici vous verrez dans le tuto je vous explique comment couper la feuille donc là voyez un assortiment de petites fleurs découpées avec une perforatrice et tout ça tous mes tags et mes petits ronds et mes étiquettes etc ont été fait 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 avec le pochoir et l'encre bleue que je me suis servi pour encrever papier donc ici normalement il ya un emplacement photo moi je les supprimer pour pouvoir faire ma petite décoration j'ai utilisé tous mes calques là tous mes mes petits mes petites images en vélo elles sont vous allez en retrouver un peu de partout sur mes embellissements donc ça s'ouvre comme ceci avec l'espace photo ici ici ça s'ouvre sur le haut avec l'espace photo des petits mots sentiments un peu partout maté avec les chutes de papier de la collection et chaque fois voilà on va avoir la carte pour mettre les photos à l'intérieur voilà donc ça ce sont les images carrés qui a dans la collection également page numéro 2 donc cette page là c'est la même que ça c'est la même feuille que j'ai coupé au milieu donc ici on va retrouver le petit vélo ici collé et assemblé avec d'autres petits morceaux de papier toujours les demi perles blanchées bleues j'en ai mis de partout ici il y a j'ai plus de papier donc quelques fois voilà c'est c'est juste comme ceci parce que les papier je les chutes de papier je les ai beaucoup utilisés pour mes embellissements du fait que je n'avais pas de die cut ou de chipboard etc ou d'image tout simplement donc j'ai utilisé les chutes de papier vous allez le retrouver sur chaque page comme ceci avec les petits sentiments donc ici on a des enveloppes qui s'ouvrent comme ceci et ce sont des enveloppes qui vont servir de rabat parce que dessous ici on peut mettre les photos aussi dessous on a encore une carte avec la possibilité de mettre deux photos donc les petites enveloppes qui se promènent en fait et qui servent de rabat donc ici toujours pareil à la même page découpé en deux donc ici celle ci elle s'ouvre comme ceci on va retrouver toujours la même configuration les petits tags en vélo mais les étiquettes que j'ai utilisé partout l'emplacement photo ici ici on va avoir une cascade de six images parce qu'il y avait de très très belles images dans la collection et ici on peut mettre également une photo donc voyez que sur certaines pages on peut monter jusqu'à 15 20 photos par page et toujours des petits sentiments écrit un peu de partout pour agrémenter votre album alors ici toujours le même système elle la partie pochette récupérer de la page de garde ici la carte l'emplacement photo le vélo et ici deux pochettes alors un petit peu coupé différemment pour faire un effet de papier je me suis amusé à faire l'effet avec le papier c'est dire que là vous avez le fond de la mer et puis là la décoration j'aime beaucoup 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 cette page elle me plaît énormément et donc la carte les cartes comme ça enfilée dans les pochettes ensuite la page suivante donc toujours la plage déserte la magique il ya personne ici la pochette avec la carte ici c'est un petit peu différent puisque j'ai utilisé ce papier à rayures là comme ça qui était magnifique celle ci aussi j'aime bien cette page ici l'emplacement photo là on a deux rabats avec les emplacements photo à chaque fois à l'intérieur j'ai même glissé une carte supplémentaire et ici on a une pochette avec un grand livret carré pour pouvoir utiliser les cartes qui avait dans la collection et à l'intérieur bien sûr vous retrouvez les emplacements photo avec des chutes de papier pour décorer alors ça ça se glisse dans la pochette ici ça sert également de décoration et vous voyez qu'ici il ya énormément de photos encore donc là j'ai passé hop il dit ça fait pochette on va mettre une carte supplémentaire et voilà on tourne encore donc là on est sous les palmiers toujours des petites présentations embellissement avec les perles ça s'ouvre comme ceci avec la carte dans la pochette ici une des cartes carrés de la collection ici alors j'ai travaillé beaucoup avec du 15 15 aussi ici l'emplacement photo et ici on a une petite pochette secrète fabriquée avec les petits vélos de la collection et ici un rajout de papier hop qui cache la petite pochette pour mettre du journal in et à l'intérieur de la grande pochette on a un petit livret un paysage comme ceci glissé dans la pochette verticale ensuite ici toujours pareil un petit décoration des petits mots des petits sentiments ces plages là qui donne envie d'aller se baigner surtout nous il fait très très chaud ça pourrait du bien la pochette recouverte d'une image avec la carte à l'intérieur toujours la petite décoration l'emplacement photo ici ici on a une cascade comme ceci et dessous on a une carte avec un stop ici fabriqué avec les chutes de papier pour glisser la carte dedans et si vous voyez encore les emplacements de beaucoup de photos sans problème je vous dis il contient 80 photos en tout donc ici toujours le petit vélo de temps en temps j'en ai mis toujours un peu de partout la petite pochette et la carte l'embellissement l'emplacement photo ici une cascade décalée comme ceux ci avec des petits mots tout simples comme ça jeter par ci par là amour unique instant joie j'aime bien ces petits mots comme ça tout simple qui donne de la vie à vos photos et ici un emplaçant la photo j'ai plus de papier donc je n'ai pas fait de cartes mais ici on peut tout à fait y coller une photo comme d'habitude sous la cascade ça se fait facilement voilà et la dernière sur la couverture c'est la même chose que la première si ce n'est que ça s'ouvre sur le bas au lieu de s'ouvrir sur le haut et cette fois j'ai mis un petit aimant voilà un petit aimant pour bien tenir la page fermée pour qu'elle bascule pas une journée à ne pas oublier j'adore voilà mesdames le petit album qui devait être petit puis qui est finalement est très gros est terminé c'est un album alors il est à vendre bon j'ai déjà eu un mail donc je pense que il va partir je sais je peux pas vous l'affirmer parce que j'ai pas encore répondu à sandrine mais dès que je lui réponds et si elle est vraiment intéressée il n'y a pas de souci il va partir si il vous intéresse et bien vous avez soit à me le demander s'il n'est pas encore vendu soit à le faire et vous commandez les papiers chez magali dans la boutique magique loisirs vous retrouverez la même collection avec tout ce qu'il faut pour le faire bon à part la ficelle ça la ficelle c'est moi qui l'avait mais fait ça on en a toutes les scrapes de la ficelle je pense donc voilà c'était un amusement un petit un petit album qui devait se se décliner tout petit puis puis qui finalement devient très très gros en gros ventre et vous voyez que heureusement que j'ai mis un ruban ça le tient bien fermé mais il ya la place encore de mettre les photos et du coup on ne met pas je sens bien bien aligné ça fait super joli petit format parce que les pages font que 16 sur 23 mais joufflu et bien 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 structuré on arrive à mettre 80 photos environ à l'intérieur voilà et bien écoutez je suis très contente de avoir terminé parce que ça me permettre ça va me permettre d'en faire un autre et comme ça au moins on continue notre enfin on retrouve notre rythme habituel de une vidéo par jour et trois albums par mois minimum un minimum parce que là on est en train d'en faire un avec françoise alors on fait un album toutes les deux ensemble comme on a l'habitude d'en faire régulièrement mais cette fois comme ben j'ai pas pu rester une semaine comme je fais d'habitude chez elle on le fait en visio alors on a nos rendez vous messengers vidéo deux fois par semaine et on en concocte un album à quatre mains comme on aime bien faire toutes les deux je vous laisse la surprise de la collection et de on n'ira pas de tuto comme chaque fois qu'on fait un album comme ça on le on le fait avec un comment on dit un additionnant nos deux cerveaux et puis vous verrez ce que ça donne voilà comme ça si vous voulez acheter sera double celui-là voilà ben écoutez je vous remercie pour votre fidélité et puis votre gentillesse parce que vos messages sont toujours fait c'est de mieux en mieux j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on est tous copines que ce qu'on est que ce on se côtoie depuis quelques années maintenant donc c'est vraiment très agréable vraiment alors merci beaucoup pour tout ça et ça m'apporte beaucoup et c'est très chaleureux tout ça beaucoup d'humour en plus donc j'adore moi j'aimerais vous le savez donc au plus il ya d'humour mieux c'est pour moi donc merci pour tout ça et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain projet et pour reparler de nos de mon périple qui devait se faire en été puis bon malheureusement avec le travail qui m'est tombé sur la tête là que je travaillais en boutique donc je peux pas partir mais je n'ai pas renoncé à mon tour de France ne vous inquiétez pas je pense même que ça sera mieux parce que je pourrais faire peut-être une voyage j'allais dire par mois ça serait peut-être plus facile pour moi que de faire plusieurs ateliers avec tout ça on réorganisera tout ça avec colette qui avait pris ça très très à coeur et que je remercie un bon passage je vous oublie pas je viendrai vous voir ne vous inquiétez pas j'ai trop trop envie de vous rencontrer les messages que vous m'envoyez me suffisent plus mais là il faut que je vous vois en vrai donc je vais organiser tout ça à partir de fin septembre là et on va on va se voir on va se voir et tant pis je me déplacerai l'hiver bien que je suis très frileuse ben écoutez je me déplacerai avec ma doudoune et mes pulleaux verts tant pis mais mais j'ai trop trop besoin de vous voir donc je vais faire ça plus épisodiquement que prévu puisque ça devait être tout l'été mais je le ferai c'est promis allez je vous fais des gros bisous je vous embrasse bien fort je vous souhaite tout le bonheur possible et de très belles journées d'été encore que l'été dure encore longtemps et puis je vous dis à très vite pour un prochain projet allez au revoir tout le monde